l'épisode du jour est dans la continuité de notre série sur les sacs pour transporter les batteries et pour 2022 on s'est intéressé aux batteries grande capacité du moins grande pas si grande que ça 625 watts heures c'est vrai que si vous roulez en dual batteries bien c'est sur ce format là généralement que vous êtes concernés puisque ceux qui rouleront en 750 watts heures bien seront limités à 750 watts heures et n'auront pas la possibilité de greffer une autre batterie en tout cas pour ce qu'on en sait pour l'instant voilà on en est et partir rouler avec une seconde batterie de 750 watts heures dans le sac à dos ça risque d'être compliqué on en a déjà causé c'est 7 cm de plus que ce format si est déjà celle ci en 625 et bien pour les faire rentrer dans les sacs avec un maximum de sécurité de confort ça va pas être gagné du coup pour pouvoir comprendre ces six sacs ou plutôt ces cinq sacs puisqu'on a vu qu'il y en avait un qui était spécifique bike packing qui n'était pas vraiment adapté pour transporter une batterie il n'avait d'ailleurs aucune protection dorsale à cet effet et bien pour pouvoir comparer ce qu'on pouvait mettre dans chacun de ces sacs on a établi un petit peu une check list de ce qu'on pouvait emmener pour une longue sortie de 1250 watts heures du coup et bien bien sûr le sac à dos sa batterie bosch de 625 watts heures une poche à eau de 2 litres qu'il faudra remplir certainement une à deux fois dans la journée par rapport à l'autonomie du moteur de quoi manger bien sûr les clés du vélo pour pouvoir démonter et interchanger la batterie parce que partir avec une batterie et s'apercevoir que lorsque celle ci est vide que vous n'avez pas la clé pour pouvoir interchanger là le retour la suite et risque vraiment d'être compliqué ensuite bien lorsqu'on part sur une grosse sortie bien ça va être important d'avoir un kit entre guillemets de survie couverture de survie pansement voilà de quoi réparer pas mal de bobologie on peut aussi s'attendre à partir longtemps soit on est en partie tôt le matin en finissant tard le soir donc d'avoir un vêtement un peu plus chaud un vêtement pluie ça peut être pas mal des lunettes à verre transparent pour remplacer les lunettes de soleil un éclairage si vraiment vous partez longtemps et bien vous pouvez en avoir besoin soit en début de sortie soit en fin de sortie et ensuite et bien de quoi réparer la bobologie du vélo un téléphone pour pouvoir avoir accès à nos vidéos sur youtube et trouver quelle solution à tel problème par rapport à un code d'erreur ou autre l'ami google est aujourd'hui un véritable outil chambre à air au moins deux si vous roulez en tubeless mais une planche à coups vous crevez les deux pneus vous serez content d'avoir deux chambres à air pour pouvoir continuer votre périple un système de mèche avec deux mèches de quoi réparer les gros gros trous dans les pneus avec ces patchs de chez partout et bien sûr et bien une mini pompe de cartouches de co2 de quoi clipser et des monts de pneus même si je suis pas très fan elle fait de les avoir c'est la garantie de pas en avoir besoin la rustine ça sert toujours un multi outils avec toutes les clés nécessaires au serrage présent sur le vélo là c'est un torse 35 elle torse 35 est très très utile pour tout ce qui est axe de suspension sur un scott genius ou spark comme on utilise une clé à rayon indépendante beaucoup plus pratique généralement que la clé à rayon intégré à l'outil une pince multifonction ça ça sert toujours en plus il ya un couteau un décapsuleur donc c'est vraiment le multi tool à avoir est toujours pour le système d est bien deux colis rizelan et bien sûr une patte de dérailleur et deux attaches rapides en 12 vitesses car souvent une ne suffira pas si vous avez un bout de chaîne vrillé s'il faut commencer à faire des petits bouts dans la chaîne elle avec le dérive chaîne on ne peut pas arriver une chaîne 12 vitesses il faut impérativement des attaches rapides donc voilà le contenu type qu'on va tester dans chacun des sacs est pour se faire justement une idée de la capacité de chargement et de l'ergonomie de tout ça donc j'aurai l'occasion de vous montrer ce que donne tout ça rangé dans un sac à l'occasion des tests terrain